Avez-vous du mal à essayer de nouvelles choses parce que vous avez peur ou vous manquez de confiance en vous ? Si c'est le cas, alors certaines stratégies peuvent vous aider à dépasser votre zone de confort. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 8 façons de dépasser votre zone de confort pour devenir la meilleure version de vous-même. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est une zone de confort ? Votre zone de confort est une construction émotionnelle, psychologique et comportementale où l'on sent que les choses nous sont familières, où on ressent un sentiment de sécurité. Lorsque vous êtes dans votre zone de confort, vous ne ressentez pas de stress ou d'anxiété. Vous avez l'impression d'être en total contrôle. Vous savez exactement ce qui va se passer et comment ça va se passer. Le problème est que dans votre zone de confort, vous n'avez plus rien à apprendre. Mais en tant qu'être humain, vous êtes programmé pour la découverte et l'exploration. Observez un jeune enfant. Comment fonctionne-t-il lorsque nous le laissons s'occuper tout seul ? Il explore, découvre, essai. Tout ce qu'il peut tester dans son environnement immédiat, il le teste, y compris ce qui est dangereux. Et s'il a tout exploré là où il se trouve, il va voir un peu plus loin s'il ne peut pas trouver quelque chose d'autre qui serait intéressant à découvrir. Bien sûr, tous les enfants n'ont pas la même attitude en termes d'intensité exploratoire. En revanche, une chose est certaine, c'est que tous explorent. Ils explorent non seulement leur environnement, mais aussi leurs limites, leurs capacités. En tant qu'adultes, nous ne sommes pas si différents. Enfin, dans le fond. Parce que, en surface, dans notre société, nos capacités exploratoires sont souvent assez limitées lorsqu'on se laisse happer par la routine quotidienne. Voici huit défis pour dépasser votre zone de confort et grandir en tant que personne. Développer une nouvelle compétence. Le monde évolue tellement vite, nos vies changent constamment et nous sommes sans cesse en train d'affronter de nouveaux défis. La seule façon de les surmonter consiste souvent à acquérir de nouvelles compétences. Certaines études récentes affirment que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. L'intelligence artificielle, la robotisation et l'évolution rapide des nouvelles technologies bouleversent notre monde. Pour réussir à s'adapter à la nouveauté, il faut donc développer sans cesse de nouvelles compétences. Mais rassurez-vous, c'est possible. Notre cerveau est un réservoir inépuisable qui peut sans cesse apprendre et engranger de nouvelles informations. Alors, si vous souhaitez naviguer à travers les différents défis que la vie met sur votre chemin, apprendre sans relâche est votre meilleure option pour vous adapter au changement. Apprenez quelque chose de nouveau. Il existe de nombreux cours et programmes que vous pouvez trouver sur internet pour apprendre de nouvelles compétences. Qu'allez-vous apprendre ? Choisir un nouveau passe-temps. Dans votre quête d'auto-amélioration, ne dégagez surtout pas les passe-temps et hobby. Toutes les études démontrent que les loisirs ont un effet bénéfique sur notre santé mentale et améliorent notre fonctionnement autant au travail qu'en dehors de celui-ci. En tant qu'enfants, nous étions des experts dans le choix des passe-temps. Tous les enfants aiment jouer. Cependant, en grandissant, beaucoup de gens perdent la motivation d'essayer de nouvelles choses. La plupart de l'attention est portée vers leur carrière. Pourtant, les bénéfices psychologiques d'avoir un hobby sont très importants. En voici quelques-uns. Réduction du stress et de l'anxiété et augmentation du bonheur. Les activités qui demandent des mouvements répétitifs comme le yoga, le tai-chi, la danse ou tricoter sont parfaitement efficaces car elles aident les pratiquants à rester dans le moment présent. Ces activités agissent comme une méditation pleine conscience. Des meilleures performances au travail. Les loisirs peuvent également augmenter notre productivité. Une étude sur des commandants de forces aériennes américaines a montré que la pratique d'une activité créative comme la peinture ou la musique, améliorer le rendement au travail, la capacité à résoudre des problèmes et le travail en équipe. Trouvez un nouveau loisir à pratiquer quotidiennement, quelque chose que vous pouvez faire avec passion. Que choisissez-vous ? Réduire la négativité. En moyenne, un être humain a entre 60 et 70 000 pensées par jour. Et environ 80 % de ses pensées sont négatives. Votre bien-être mental dépend fortement de vos pensées. Et en conséquence, toutes ces pensées négatives vous tirent vers le bas dans votre vie personnelle, vos relations, votre carrière. La négativité compromet grandement votre potentiel de croissance et vous empêche de vivre une vie épanouissante. C'est une habitude nocive qui a des effets secondaires, même sur votre santé. De plus, la négativité empêche de voir et de saisir les opportunités. Les personnes négatives sont moins susceptibles d'avoir accès aux possibilités que les gens optimistes. Apprendre à gérer l'énergie négative peut avoir de nombreux avantages pour votre santé, votre carrière, votre vie. Choisissez des affirmations positives à répéter chaque matin durant 21 jours minimum. Redonnez à la communauté. Votre capacité à redonner autour de vous peut être un excellent moyen de sortir de votre zone de confort. Donner vous permet de sortir de vos limites ordinaires et de montrer de l'amour aux autres. Chaque relation fait partie du donner et recevoir. Donner engendre recevoir et recevoir engendre donner. Ce qui monte doit redescendre. Donner et recevoir sont des aspects différents de la même énergie. Donnez inconditionnellement avec votre cœur. Prenez la décision consciente de donner, pas forcément du matériel ou de l'argent. Donnez votre attention, votre amour, votre affection, votre écoute, votre confiance. Plus vous donnerez et plus vous recevrez. Aujourd'hui, j'offre quelque chose à toutes les personnes que je rencontre. Ça peut être un compliment, mon attention, ma gratitude, ma joie. Aujourd'hui, je m'ouvre et j'accepte les dons que l'on me fait. Je permets ainsi à cette énergie positive de circuler dans ma vie. Rencontrer de nouvelles personnes. Peu de gens sont prêts à sortir de leur zone de confort pour rencontrer de nouvelles personnes. Ils socialiseraient plutôt avec des gens qu'ils connaissent comme des amis de la famille ou des collègues de travail. Sortez de vos limites et explorez tous les avantages de rencontrer de nouvelles personnes. Briser la glace est l'aspect le plus difficile lorsque l'on rencontre une nouvelle personne. Mais une fois dépassé cette étape, parler à une nouvelle personne peut être une expérience exaltante. Faites l'effort conscient de rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous remarquerez que votre sentiment de bien-être s'améliore naturellement. Des études ont ainsi démontré que les personnes qui vivaient en couple avaient moins de risques de souffrir de maladies cardiovasculaires par exemple. Mais avant d'entrer dans une relation amoureuse et exclusive, le simple fait de faire des rencontres va avoir un impact plus que positif sur votre bien-être à la fois physique et mental. Sur le plan psychologique, avoir des rapports fréquents et positifs avec d'autres personnes permet notamment d'avoir une meilleure estime de soi. Mais aussi de trouver un sens à sa vie et de s'épanouir. De manière très concrète, les rencontres et les relations sociales de manière générale sont un excellent moyen d'apprendre à gérer ses émotions. Car il faut aussi les adapter aux autres. C'est par exemple un très bon moyen d'apprendre à gérer son impulsivité ou de se montrer plus empathique. Aujourd'hui, je fais l'effort conscient de parler à quelqu'un que je ne connais pas. Montrer sa gratitude Combien de fois avez-vous pris le temps de montrer votre gratitude à quelqu'un dans votre vie ? Que ce soit vos parents, vos enseignants, votre employeur, vos voisins ou vous-même ? Prendre le temps pour montrer de l'appréciation, de la gentillesse, de la considération envers vous et les autres est un excellent moyen de grandir personnellement. Ça vous aide à sortir de vos frontières sociales habituelles et contribue à favoriser des liens sociaux forts. En remerciant pour ce que vous avez déjà, vous allez créer dans votre esprit un sentiment d'abondance. De ce sentiment va émaner une vibration. Cette vibration entrera en résonance avec des vibrations similaires. Pratiquer la gratitude, c'est se focaliser sur ce qui est positif maintenant et remercier la vie, vous-même, l'univers, les autres, Dieu, en fonction de vos croyances et de la situation. La gratitude est une émotion positive. L'exprimer augmente notre sentiment de bien-être. Aujourd'hui, je réfléchis à tout ce que j'apprécie dans ma vie. Je prends le temps d'exprimer ma reconnaissance pour tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Modifier votre routine Les routines sont essentielles pour faire avancer les choses efficacement, surtout si vous avez de grandes ambitions. Le cerveau tend à tout transformer en routine. Plus de 80% de nos actions sont automatiques. Nous les exécutons sans réfléchir. La routine aide le cerveau à économiser de l'énergie et à minimiser les risques. D'un point de vue neurobiologique, cette mesure est non seulement utile, mais nécessaire à la survie. Toutefois, elle est parfois défavorable, notamment lorsque l'une de nos habitudes est malsaine ou nos limites. Lorsque l'on évoque le mot changement, nous pouvons facilement être déstabilisés parce qu'il est synonyme d'inconnu, d'évolution et de nouveauté. Pourtant, le changement est parfois nécessaire si vous êtes en quête d'épanouissement. Se défaire de vos habitudes en fait partie. En prendre de nouvelles également. Répondez à cette question. Quelles sont les routines qui me limitent ou qui sont négatives pour moi ? Quelles nouvelles habitudes pourrais-je mettre en place pour m'améliorer ? Mettez-vous un nouvel objectif chaque mois. En visant quelque chose qui n'est pas dans votre présent, vous engendrez une dynamique de transformation de soi et de création, d'amélioration. Se fixer des objectifs, c'est se responsabiliser. C'est croire que vous pouvez avoir un impact sur votre existence. C'est aussi éveiller votre volonté de transformer les choses pour créer une nouvelle réalité. En ayant des objectifs chaque mois, vous devenez l'architecte de votre vie plutôt que le maçon de quelqu'un d'autre. Mais attention, quand on parle d'objectifs, on ne parle pas de vagues rêveries. On parle de buts clairement définis et poursuivis avec régularité et méthode. Ce mois-ci, je me fixe comme objectif de… Finissez cette phrase. Je travaillerai en direction de cet objectif chaque jour. Aujourd'hui, je passe un contrat avec moi-même. Prenez une feuille et écrivez votre objectif, la date à laquelle vous souhaitez l'atteindre et signez. Ensuite, écrivez chaque jour ce que vous avez fait pour atteindre ce but. Merci. Sous-titrage FR ?